France Inter, le 7-9. Eric Delvaux, votre invité ce matin à 7h51, le politologue Stéphane Rosès, président de CAP, Conseil, Analyse et Perspective. Bonjour Stéphane Rosès. Bonjour Eric Delvaux. Plus de novices que de poids lourds dans ce nouveau gouvernement, sur les 34 membres, 6 seulement ont une expérience ministérielle. A vos yeux, est-ce plutôt un handicap ou un atout ? C'était d'abord une contrainte. Ça fait un certain temps que les socialistes ont été écartés du pouvoir par les Français. Et donc du coup, prendre trop de ministres expérimentés, c'était l'idée de retour des anciens. Ça veut dire qu'en tout cas, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault va devoir se mettre au travail sur des dossiers qui sont des dossiers où très vite ils vont devoir, ces jeunes ministres, prendre leur marque. Sur les dossiers importants que sont évidemment les affaires étrangères et puis l'économie, les finances, il y a plutôt des ministres expérimentés. On le voit bien, il y a rupture avec ce qu'a été la façon de conduire le pays de Nicolas Sarkozy. Mais sur cette inexpérimentation, vous ne m'avez pas répondu si c'était un atout ou un handicap pour le gouvernement Ayrault ? Symboliquement et politiquement, c'est évidemment un atout pour les Français. Ils voulaient un renouvellement pour le fonctionnement même de l'État et la mise en place de la réforme. Il va y avoir un moment de phasage et ça va être plutôt effectivement plus compliqué que si on était face à des ministres expérimentés. Et puis pas mal de ministres qui viennent de l'ouest de la France. Alors s'il existait un socialisme de l'ouest de la France, à quoi ressemblerait-il ? Alors justement, il y a une France de l'est et une France de l'ouest. Comme la France de l'ouest est celle qui a accédé plus tardivement à la modernité, elle a dû mobiliser en son sein, c'est l'histoire de la France de l'ouest de tradition démocrétienne et qui explique que les socialistes l'aient emportée, une socialiste de la deuxième gauche. La marque de la France de l'ouest, c'est l'idée qu'on ne s'en sort et on ne se met en mouvement qu'en rassemblant tous ceux qui sont sur le territoire. Donc c'est une façon de faire où on sait combiner la différence. Et la France de l'ouest est la seule France qui crée des emplois. Donc Jean-Marc Ayrault est tout à fait adapté à cette France de l'ouest et à la philosophie de François Hollande qui est au travers de ses discours de dire, il y a un génie français et ce génie français n'a pas besoin de recourir au Bonaparte qui est le seul chef, il vaut mieux savoir faire travailler ensemble les intelligences, les façons de travailler, de créer, d'innover. C'est ça le pari de fond de François Hollande. La logique des institutions, est-ce qu'elle n'aurait pas voulu que la dirigeante du parti majoritaire, Martine Aubry, dirige finalement ce gouvernement après la présidentielle ? Visiblement, François Hollande en a décidé autrement. La logique des institutions fait qu'effectivement, surtout à gauche, il y a toujours eu un petit sujet entre ce que dit, n'est-ce pas, la constitution, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui dirige l'action, n'est-ce pas, et le premier ministre donc du coup qui est le chef de la majorité et la chef du parti socialiste. Donc, effectivement, il aurait mieux valu que Martine Aubry soit au gouvernement, ça aurait rendu les choses plus simples, d'autant que des législatives arrivent, et donc il va y avoir une gestion de cette question. Elle est désormais à l'extérieur, quel sera son potentiel de nuisance dans la perspective des législatives ? Son potentiel de nuisance va être d'abord déterminé par son rapport de force politique. Le fait qu'elle ait refusé un poste là où Laurent Fabius a accepté le poste de numéro 2 l'affaiblit un tout petit peu symboliquement. Deuxièmement, François Hollande a pris soin qu'il y a bien ses proches au sein du gouvernement. Donc, il y a d'abord la situation d'un affaiblissement symbolique de Martine Aubry. D'autre part, l'état de gravité de la situation est le meilleur argument de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. C'est-à-dire que le sujet pour le pays, c'est le redressement de la France. Et donc, les gens regardent le gouvernement et moins Solferino. Depuis le début de la prise de fonction de François Hollande avant-hier, comment qualifiez-vous le style Hollande ? Le style Hollande est un alliage assez étonnant de sérénité, de placidité et, quand c'est nécessaire, de fermeté. Donc, du coup, le sujet, c'est une action inscrite dans le temps avec un rapport au temps très différent de celui de Nicolas Sarkozy. Thomas Le Grand le disait, là où Nicolas Sarkozy devait occuper tous les jours les médias, François Hollande a un rapport au temps et au rendez-vous qui laisse un espace au gouvernement. En quelques secondes a-t-il déjà commis quelques faux pas ? Je crois qu'il n'y a eu aucun faux pas. Il y a eu peut-être un manque, je dirais, de révérence à l'égard éventuellement de Nicolas Sarkozy lors de la passation de pouvoir. Et effectivement, il aurait mieux valu que Martine Aubry soit au gouvernement. Mais enfin, ça, c'est le tempérament et la psychologie de Martine Aubry qui a rendu les choses plus compliquées. Sous-titrage Société Radio-Canada